Alors ici on est dans le hall de ce qu'on a appelé pendant très très longtemps, on est rue royale donc à Bruxelles et on a appelé cette grande maison, la Lever House, du nom d'une société coloniale d'exploitation d'huile de pâle. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a érigé ces statues, placé ces statues dans des alcôves. Ces statues rappellent évidemment les alcôves et le décor qu'on peut voir dans la rotonde du musée de Tervuren, le musée royal d'Afrique centrale, avec des poses suggestives et surtout des statues ethnicisantes. Alors à l'époque, il était question de raconter qui s'occupait de l'exploitation de la palme, tout en racontant aussi le fait qu'on avait mis au travail ces Congolais, qui étaient considérés comme des gens un peu fainéants et qu'il fallait rationaliser aussi leur territoire par des exploitations extrêmement organisées. Il faut se souvenir que les exploitations de la maison de Lever, qui étaient donc des exploitations au Congo mais dans d'autres pays, étaient extrêmement rationalisées, extrêmement paternalistes dans leur conception puisqu'on concevait d'une part la plantation en elle-même et à côté on avait quand même un certain nombre d'habitations où on permettait aux travailleurs de vivre. Il y avait les écoles, il y avait l'hôpital, un peu ce qu'on a connu ici dans les mines dans la région Wallonne où tout, si vous voulez, permettait à l'ouvrier de pouvoir soi-disant vivre dignement. En fait, il s'agissait aussi de contrôler ces ouvriers et ces ouvrières, de les contrôler à la fois dans leur travail mais aussi dans les à-côtés de leur travail. C'est une conception coloniale des choses, c'est une conception même parfois raciste des choses puisque ces personnes, même si elles sont en hauteur et représentées de façon assez grande dans la taille même de ces statuts, elles racontent une autre époque. Elles racontent une époque où on dominait ces Congolais pour les mettre au travail. Aujourd'hui, cette conception est évidemment plus acceptable. Le problème que ça pose, c'est qu'ici on est dans une école, qu'une centaine de personnes passent quotidiennement dans ce hall et qu'il y a ces deux statuts, il y a ces ornementations qui restent sans contextualisation, on va dire, équilibrée. Ça pourrait prendre différentes formes, on peut passer par évidemment des panneaux, on peut aussi passer par le fait que, on peut se poser aussi la question, est-ce que ces statuts ont toujours leur place dans une école d'ingénieurs aujourd'hui en 2018 ? Est-ce qu'elles peuvent rejoindre des musées où elles seraient beaucoup plus encore contextualisées ? Elles pourraient aussi prendre la forme, cette contextualisation, de visites guidées récurrentes où, par exemple, les jours de rentrée, quelqu'un, un historien ou même une personne qui s'y connaît vient raconter l'histoire de cette maison où vont évoluer les élèves.